Mon cheval de bataille a été de faire rentrer les habitants du village dans la maison de retraite alors qu'ils ne poussaient pas spécialement, spontanément la porte. J'ai toujours souhaité essayer de faire en sorte que la vie rentre dans ces maisons de retraite, que ce ne soient pas des mouroirs et qu'on ait envie de franchir la porte. Quand je suis arrivée à Chalex, dans le pays d'Aix, c'était une toute petite résidence qui avait une particularité, c'est qu'on accueillait plein de personnes du monde entier. Cette maison de retraite n'avait pas une âme commune, elle n'était pas spécialement connue des habitants de la commune. Et puis il s'avère que comme c'est un peu le dortoir de Genève, comme beaucoup de petits villages dans les alentours de Genève, la poste était en train de malheureusement fermer. Ils essayaient de trouver et on n'avait pas de commerce du tout à Chalex. Et donc une boutade était sortie de la part d'un des conseillers municipaux en disant « Vous avez déjà la cantine, pourquoi vous ne feriez pas la poste ? » Et puis j'ai dit « Banco ». Alors j'ai dû pour cela convaincre quand même le groupe auquel j'appartenais à l'époque, ce n'était pas évident. Et puis on a posé aussi nos conditions pour ne pas qu'il y ait de risques non plus, par rapport à des transferts d'argent notamment, donc on acceptait des retraits limités, etc. Mais voilà, rien n'était impossible en tout cas. Et en l'espace de deux mois, on a monté ce projet. Et les habitants étaient très contents en fait de faire connaissance avec la maison de retraite, qui de coup est devenue un petit peu un point central. On y a installé aussi un appareil à boisson fraîche. Du coup les adolescents du village venaient aussi, puisqu'ils avaient connu par le billet qu'ils devaient venir à franchir. Du coup cette maison de retraite sortait un peu, n'était plus totalement isolée par rapport à ce qu'elle était, alors qu'elle était en plein corps du village. Mais en fait on ne franchissait pas la part, parce qu'on n'avait pas une raison de la franchir, on n'avait pas un parent qui y était, on ne connaissait pas spécialement les gens qui y travaillaient, donc on ne venait pas. Voilà, c'était la chance d'avoir un petit village de 1200 habitants, en plein développement, mais qui voulait néanmoins garder une âme. Et ce relais poste qu'on a installé dans une maison de retraite, c'était une façon aussi de redonner une âme à ce village. Ça a été une expérience plus que sympa, en fait, pour tout le monde, pour les habitants comme pour les résidents, parce que du coup il y avait des liens qui se créaient, quand les gens venaient à la poste, ils disaient un petit bonjour, ils demandaient des nouvelles, etc. Voilà, qui allaient bien au-delà, de simple, quand on rentre dans une poste traditionnelle. Depuis on avait, faisant partie de l'équipe municipale, on a monté un commerce, un multicommerce dans Chalex, qui a donc repris le relais poste que nous avions pris par intermittence. Et j'ai trouvé génial, parce que je sais que les liens continuent aujourd'hui entre la municipalité, la maison de retraite, voilà, des liens qui sont aujourd'hui vraiment bien cimentés, qui ne l'étaient pas spécialement avant mon arrivée. Ma personnalité fait que je n'ai jamais été dans le moule, on va dire, où on voulait me mettre, donc je n'avais pas spécialement envie d'être une directrice lambda. Je pense que je dois avoir un côté un peu rebelle, qui fait que j'avais envie de faire différemment les choses, et d'essayer de montrer qu'on peut peut-être faire différemment aussi, gérer peut-être différemment une maison de retraite, tout en respectant certaines règles, qui sont normales, il y a une réglementation, mais néanmoins peut-être proposer aux résidents des choses un peu différentes que ce que l'on proposait jusqu'à présent. En tout cas, développer l'idée qu'on rentre dans une maison de retraite pour autre chose que de venir voir uniquement une personne âgée qu'on connaît, mais d'aller à la découverte d'autres personnes, moi c'est vraiment un enjeu que j'ai envie de développer. C'est faire rentrer la vie dans la maison de retraite. C'est ouvrir la maison de retraite vers l'extérieur. Et que l'extérieur veuille bien rentrer dans cette maison de retraite. C'est de lui donner envie à l'extérieur de venir nous rejoindre. Et ça, ça passe par plein de choses, de la communication, d'aller aussi à la rencontre des autres, de donner envie de venir à travers différentes actions, différents thèmes, et de ne pas penser que la maison de retraite, c'est un lieu fermé où on ne fait que finir des jours. Ben non, on vit, on peut y vivre pendant 3 ou 4 ans, et on peut vivre des choses sympas et agréables. Voilà, et c'est pas parce qu'on est effectivement dans le quatrième âge que la vie s'arrête. Au contraire, c'est une vie différente, mais ça reste de la vie. Et jusqu'au bout, on doit être en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada